... En lice, pour un second mandat sur la 6e circonscription, Nathalie Elimas fait ce jour-là le tour des commerçants d'une galerie commerciale à Soisy-Sou-Moment-Rancy pour promouvoir l'action du gouvernement Macron. Je suis la députée sortante, je me représente et j'aurais aimé avoir un échange avec vous sur le reste à charge zéro, sur le 100% santé. Le 100% santé, une réforme qui permet l'accès entre autres à des lunettes sans reste à charge. La députée sortante de 49 ans, largement élue en 2017 sous les couleurs du Modem, mise sur le bilan du premier quinquennat Macron pour sa réélection. Donc ça reste une bonne mesure. Sur son tract, son nom a collé à celui du président réélu. Pourtant, Nathalie Elimas n'a pas reçu l'investiture de la majorité présidentielle. Seule députée sortante du Val-d'Oise à ne pas avoir été réinvestie, elle a été écartée en raison d'une enquête judiciaire pour harcèlement moral. Des accusations qui l'ont contrainte à démissionner de ses fonctions de secrétaire d'État à l'éducation prioritaire en mars dernier. Pas de quoi en tâcher la détermination de cette habitante de la circonscription depuis l'enfance qui a décidé de maintenir sa candidature. Emmanuel Macron n'a rien à voir dans cette investiture. Encore une fois, et c'est ce que nous dénonçons, c'est le fruit de négociations, de tambouilles politiciennes qui visent à parachuter des gens sur notre territoire qui ne le connaissent pas, qui ne l'habitent pas, qui ne l'habiteront jamais. Une attaque à peine voilée à l'encontre de la candidate de la majorité présidentielle, Estelle Follest, 46 ans, en provenance de Paris, et préférée par le Modem. Ce soir-là, porte à porte, dans un quartier pavillonnaire de Montmagny, avec le même message martelé à chaque fois pour lever toute confusion. Je suis Estelle Follest, la candidate du président de la République aux élections législatives. Voilà, donc simplement une petite visite de courtoisie pour vous donner mon programme, ma petite carte. Déjà candidate au Régional de 2010 sur la liste socialiste et suppléante d'hiver gauche aux législatives de 2012 à Paris, la directrice de la communication de l'Office français de la biodiversité se lance pour la première fois dans la course à la députation. Je dois dire qu'en effet, de par le jeu démocratique, j'ai dû faire un petit peu de clarification auprès de certains habitants qui pouvaient peut-être parfois avoir certaines questions à ce sujet à me poser sur la candidature de la majorité présidentielle. Je crois que les choses sont quand même beaucoup plus claires aujourd'hui. Et bien entendu, l'objectif, c'est la France. Et donc, c'est d'assurer la majorité la plus large possible au président de la République qui a été élu par les Français et qui doit pouvoir conduire son programme avec la majorité la plus large possible. Je fais confiance à l'intelligence des électeurs qui sauront qui est la candidate officielle de la majorité présidentielle. Cette discorde pourrait faire le jeu d'un autre, Nicolas Flamand pour les Républicains, seul candidat à droite. On a une belle configuration, une belle dynamique. Vous voyez combien on est ce soir ? Le parti nourrit de grands espoirs dans cette circonscription, inscrite à droite jusqu'à la vague en marche. A 40 ans, le maire adjoint de Sanoa a décidé de relever le défi et joue la carte de l'ancrage local. Ce soir-là, devant la gare du champ de course de Soisy sous Montmorency, celui qui occupe des fonctions de directeur de cabinet, s'affiche aux côtés du maire de la ville, Luc Strayano, battu en 2017, et de la sénatrice valdoisienne Jacqueline Eustache-Brignot. Un moyen de montrer ses nombreux soutiens sur le territoire. Je pense qu'il y a une légitimité sur cette circonscription vis-à-vis des maires et des élus locaux. Et les électeurs vont, à mon avis, se reconnaître dans mon programme, mais également dans les soutiens qui me sont accordés. Je suis sûr que les électeurs de la circonscription auront envie de voter aussi pour un candidat local, ce que je revendique, puisque nos autres candidats sont pour la plupart des parachutés et que ça ne leur convient pas. Une autre candidate rêve de conquête, Gabriel Catala, choisie pour incarner l'alliance des partis de gauche à travers la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Objectif, faire barrage à Emmanuel Macron en obtenant une majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que Macron a été élu que sa politique est obligée de s'appliquer. Il pourra mettre en place sa politique de casse sociale, seulement s'il a une majorité de députés. Et nous, on peut empêcher ça. Et pour sa première campagne électorale, cette insoumise parisienne de 30 ans, collaboratrice depuis plus de deux ans au sein du groupe parlementaire de la France insoumise à l'Assemblée nationale, est convaincue que la victoire est apportée. Dans la circonscription, Jean-Luc Mélenchon s'est hissé en tête dans quatre des huit villes de droite au premier tour de la présidentielle. Et déjà troisième aux dernières législatives, la France insoumise peut désormais compter sur les voies socialistes, communistes et écologistes, à condition que les électeurs se mobilisent. C'est super important pour nous, c'est que les personnes qui se sont déplacées pour l'élection présidentielle se redéplacent pour les élections législatives. Et c'est pour ça que toute notre campagne est fondée sur la mobilisation, parler de notre programme et faire finalement une campagne d'instruction civique, puisqu'il y a beaucoup de gens finalement qui, après la présidentielle, perdent espoir et qui ne connaissent pas les enjeux des élections législatives. Et donc tout l'enjeu pour nous est que toutes les personnes qui ont voté pour nous, surtout ici, où la gauche a fini largement en tête à l'élection présidentielle, puisqu'on a fait 39%, se remobilisent, puisque c'est que comme ça qu'on va gagner. Mais cette union à gauche est entachée d'une autre candidature décidente, celle de Samir Lasoued. Bonjour madame, pour l'élection législative, dimanche prochain. Un temps investi par le parti socialiste, le candidat de 25 ans, sur le point de devenir avocat, a finalement été évincé au profit de l'Insoumise. Opposé à la NUP, car en désaccord avec la France Insoumise sur plusieurs points, il a démissionné du PS au lendemain de l'Alliance des partis de gauche. Candidat malheureux aux dernières départementales, il n'a pas voulu renoncer à sa candidature. Ma candidature continue d'avoir un sens, parce que les nuisances aériennes, il faut un député pour s'en occuper sur notre territoire, parce qu'il faut augmenter les salaires par des négociations salariales. Je ne retrouve aucune de ces propositions dans l'accord du NUP, dans lequel mon ancien parti a signé pour avoir des circonscriptions en échange d'un renoncement sur l'ensemble de son idéologie. Je suis contre la sortie de l'OTAN, je suis contre la sortie à terme de l'Union Européenne. C'est ce que propose finalement la France Insoumise dans l'accord qu'ils ont contraints à l'ensemble de la gauche. Et donc, comme je suis un Insoumis aux Insoumis, j'ai décidé de les laisser dans leur bagarre intestine de parti. Ce matin-là, cette opération collage pour Annika Brunat, candidate du Rassemblement National, aidée du conseiller régional Jean-Baptiste Marly. Présent dans les dix circonscriptions du Val-d'Oise, l'objectif du parti de Marine Le Pen, constituer un groupe à l'Assemblée Nationale, avec donc l'élection d'au moins 15 députés. Mais arrivé quatrième en 2017, loin derrière les trois premiers, l'ERN n'est pas en terrain conquis. Tous les candidats n'ont pas encore collé. Le parti d'extrême droite compte sur la députée européenne de 65 ans au Rassemblement National depuis 20 ans et déjà candidate aux deux dernières départementales pour faire mieux qu'en 2017. Je crois en mon parti, je crois en nos idées. Et même si on ne gagne pas certains endroits, si on fait une augmentation en termes de scores, ce sera déjà une belle victoire. J'espère que cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de votes en notre faveur et qu'on pourra porter la voix de millions de Français à l'Assemblée Nationale. Au total, ils sont neufs à convoiter la sixième circonscription du Val d'Oise contre 15 en 2017. Sont aussi candidats, à l'extrême droite, Anaïs Ferdel pour Reconquête, pour Lutte Ouvrière, Agnès Reynman, déjà présente en 2017. Enfin, Philippe Desmarquez, pour le parti animaliste.